... Nous nous retrouvons ce soir pour écouter le professeur Yves Frenet qui fait son intervention dans le cadre des conférences que donnent à l'école des chartes les professeurs étrangers qui sont invités. Donc Yves Frenet nous vient du Canada et a des liens, disons, assez forts avec l'école des chartes à travers un groupe de recherche qui est un groupe international, un groupe canadien de recherche ce qu'on appelle le GTRC le Grand Projet de Recherche Concertée qui nous a permis de nous rencontrer et de travailler ensemble, même si c'est encore assez modeste mais nous espérons donc développer, intensifier cette coopération. Alors Yves Frenet est actuellement titulaire de la chaire de recherche de l'Université Saint-Boniface au Manitoba, à l'Unipède. Il s'agit donc d'une chaire d'excellence, c'est la reconnaissance de ses grands mérites puisque depuis qu'il est titulaire de cette chaire, il peut se consacrer, je dirais, exclusivement à la recherche. Et cette chaire, qui lui a été attribuée il y a très peu de temps, c'est donc l'année dernière, lui permet donc de développer ses recherches sur les termes de migration, des transferts et des communautés francophones donc dans la mairie du Nord et pas seulement comme on va le voir. Alors Yves Frenet a fait des études en histoire, évidemment, à l'Université Carlton mais aussi à l'Université Laval. Ensuite, il a été en poste à Ottawa où il a dirigé le Centre de Recherche en civilisation canadienne-française et il a aussi, bien sûr, été professeur dans cette université. Il est encore aujourd'hui, vous enseignez encore, M. Génie Le Trompe, comme professeur associé au Université York, à Toronto et à l'Université Laval à Québec. Alors spécialiste de la francophonie nord-américaine et de l'histoire de l'immigration et des groupes ethniques, il a publié de nombreux livres, chapitres, il a dirigé de nombreux ouvrages, donc je ne vous en donnerai pas la liste, ça se compte par centaines. Je voudrais simplement mentionner donc ses tout derniers travaux puisqu'il vient de publier La classe historique de la francophonie nord-américaine et il a actuellement sous presse, la publication est prévue pour 2014, une histoire donc de l'Acadie qui viendra compléter le travail qu'il a fait précédemment sur la Gaspésie. Alors, ses travaux se complètent aussi de la réalisation d'un site web tout à fait passionnant intitulé francophonie canadienne identité culturelle qui a reçu plusieurs prix et donc encore on l'en fait ici. Alors, aujourd'hui, dans le cadre de ces recherches, notamment de ces travaux, comme je le disais tout à l'heure, dans le cadre du grand travail de recherche concertée, eh bien, il prénait, se consacre à l'épistolaire dans les diasporas francophones mais s'il s'intéresse aussi aux Canadiens et médias qui étaient à côté du Nord. Il travaille aussi sur l'immigration française au Canada et enfin sur l'immigration canadienne au Brésil. Vous voyez, il voyage beaucoup avec tous ces sujets et c'est cette connaissance, donc, de toutes ces migrations qui a permis, évidemment, de fréquenter quantité de sources, quantité de fonds d'archives dans toute l'Amérique du Nord, en Europe aussi et maintenant en Amérique latine. Et c'est fort, donc, de tous ces savoirs qu'il nous donne ce soir cette conférence sur faire l'histoire de l'Amérique française au XIXe siècle, sources, méthodes et problématiques. Yves, je vous cède la parole. Merci. Mon premier devoir, qui s'avère être aussi un grand plaisir, c'est de remercier l'École nationale des Chartres, son directeur Jean-Michel Le Gnaud et particulièrement Christine Nougaret, de m'avoir invité comme professeur étranger à partager avec les étudiants et avec vous le fruit de mes recherches et de mes réflexions sur l'histoire de l'Amérique française que j'explore intellectuellement et physiquement depuis bientôt 35 ans. J'aime à penser qu'en me faisant cet honneur, l'École rend ainsi hommage à des générations d'historiens et d'archivistes qui m'ont précédé et qui ont souvent œuvré dans l'ombre. Il y a quelques jours, j'ai modifié quelque peu le titre de ma conférence. Elle s'intitule « L'histoire de l'Amérique française, j'aurais dû vous prévenir, l'histoire de l'Amérique française entre 1763 et 1914, état de la question. » On est quand même près de la thématique originale. L'Amérique française dont je vous entretiens aujourd'hui est limitée dans l'espace au continent nord-américain. Ce n'est qu'accessoirement que je vais faire référence aux Antilles et je ne traite ni de l'Amérique du Sud ni de l'Amérique centrale. Excluant même de mes propos cet entre-deux géographique qu'est le Mexique. Je le confesse d'emblée, à l'heure de l'histoire connectée, c'est une faiblesse de mon exposé. Je n'ai comme excuse que le poids du nombre des francophones qui favorisent nettement le Canada et les États-Unis et le fait que je suis déjà fort occupé avec les groupes francophones de ces deux pays français, africains, créoles, acadiens, anglo-normands, métisses, canadiens-français, belges, suisses. À strictement parler, l'Amérique française n'existe plus à partir de 1763 lorsque la France se retire du continent nord-américain ne conservant que des droits de pêche sur la côte ouest de Terre-Neuve et la possession des petites îles de Saint-Pierre et Miquelon dans le golfe Saint-Laurent. Dans un atlas historique récent élaboré avec deux collègues, et peut-être que je pourrais faire circuler, en fait, cet atlas. Merci beaucoup. Donc, dans cet atlas historique, dis-je, nous avons plutôt choisi de parler de francophonie nord-américaine au singulier pour désigner l'ensemble des locuteurs du français dans les territoires qui portent divers noms selon les époques, mais qui sont éventuellement incorporés au Canada ou aux États-Unis. En effet, après le départ de la France du continent, les quelques cent mille locuteurs du français, leurs descendants et les immigrants qui se joindront à eux auront surtout en partage une langue et encore. Mettant avec raison l'accent sur la diversité grandissante des francophones, à mesure que le temps avance, certains chercheurs préfèrent user du pluriel les francophonies nord-américaines ou les francophonies canadiennes, comme je l'ai fait moi-même dans le site Web évoqué il y a quelques instants. Toutefois, et sans vouloir en faire un dogme, le terme d'Amérique française me semble toujours à propos dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle et au siècle suivant, car il existait alors, au moins chez une partie de l'élite, une communauté de mémoire dans laquelle les origines françaises tenaient une place de choix. C'était notamment le cas dans les trois anciens foyers de peuplement français qu'étaient la Louisiane, l'Acadie et la vallée du Saint-Laurent, que je désignerai désormais du nom de Québec. Là, le souvenir de la glorieuse Nouvelle-France donnerait lieu à un rêve de reconquête pacifique du Canada et d'une partie des États-Unis. Pour les apôtres de ce messianisme, l'existence d'une Amérique française justifiait l'avènement d'une nation culturelle canadienne-française qui dépassait largement les frontières du Québec. Le premier traité de Paris, celui de 1763, inaugura une période de profonds bouleversements militaires et politiques qui chamboulèrent l'Amérique du Nord jusqu'au milieu du XIXe siècle et affectèrent profondément la situation de la langue française sur le continent. En effet, les soulèvements autochtones dans les territoires indiens entre 1763 et 1814, l'avènement des États-Unis comme nation indépendante de 1776 à 1783, l'acquisition de la Louisiane par les États-Unis en 1803, la guerre anglo-américaine de 1812-1815, les réaménagements des frontières entre les colonies britanniques, le futur Canada, et les États-Unis pendant la première moitié du XIXe siècle, furent autant d'événements qui privèrent la langue française de sa légitimité sur le continent. L'espace francophone connut toutefois une progression importante en étendue avec la participation des Canadiens français au commerce des fourrures dans l'Ouest et le Nord-Ouest, en intensité aussi par la vigueur démographique des Canadiens français, des Acadiens et des Créoles, ainsi que secondairement, dans cette première moitié du XIXe siècle, par l'immigration de franco-européens et d'antillais aux États-Unis. Cette expansion géographique était aussi liée à une tradition des mobilités locales, régionales et continentales héritées de la Nouvelle-France. Autour des grands lacs, dans les prairies et jusqu'à la lointaine piste de Santa Fe, les Canadiens français continuaient de tisser des liens avec les Amérindiens. L'intensité des échanges de tout ordre fut telle qu'on assista à un processus d'ethnogénèse, la naissance du peuple métis, sur lequel je reviendrai, le peuple métis qui contribua de façon marquée à l'empreinte du fait francophone sur le continent. Mais qu'on ne s'y méprenne pas, la conquête britannique et l'essor de la jeune république américaine diminuèrent considérablement la prédominance des anciens foyers de langue française au pays des Illinois et en Louisiane. Plus au nord, quoique les Canadiens français aient été partie prenante de l'expansion des zones agricoles et forestières entre l'Atlantique et les montagnes rocheuses, ils furent marginalisés par le déclin de la traite des fourrures à partir des premières décennies, dis-je, du 19e siècle. Et, quel qu'a été le secteur économique investi par les francophones, ils y jouaient souvent un rôle subalterne, cherchant avant tout à assurer leur subsistance, qu'ils aient pêché la morue dans les nouvelles acadies de l'Atlantique, cultiver la terre au Québec, couper des arbres en Ontario, avironner sur les rivières et les lacs de l'intérieur, chasser le bison dans les prairies, guider les explorateurs gouvernementaux chargés de reconnaître les territoires de l'Ouest, accompagner des convois de colons américains vers la Californie. Dans ce contexte, la migration servait généralement de stratégie économique, le repli sur la famille de stratégies sociales et le développement institutionnel de stratégies culturelles. car partout, mais à des degrés et des rythmes divers, l'anglais s'imposait comme lingua franca. Cette tendance lourde s'exprima dans la cartographie par le retrait progressif de certains toponymes français. Jusqu'à un certain point, la géographie culturelle de l'Amérique du Nord devint étrangère aux francophones entre 1763 et 1860. À partir de ce moment et jusqu'à la Première Guerre mondiale, les populations francophones connurent une forte croissance qui s'accompagnait d'une progression de l'écoumène, même si, à l'exception du Québec, la population anglophone était devenue majoritaire, comme je le disais il y a un instant, et, de plus en plus, résolument hégémonique. Cette pérennité du fait français tenait pour une part à la vitalité démographique des francophones qui continuait dans cette seconde moitié du 19e siècle et au début du 20e siècle. Francophones qui bénéficiaient le plus souvent d'un indice de fécondité supérieur à celui des anglophones, un phénomène que les contemporains qualifiairent de revanche des berceaux. Toutefois, essentiellement, dans cette deuxième moitié du 19e siècle et au début du 20e siècle, c'était les mouvements migratoires qui expliquaient l'expansion spatiale et la distribution des francophones en Amérique du Nord, et ce, à toutes les échelles géographiques. S'inscrivant dans une mouvance atlantique, sinon mondiale, comme en témoignaient l'arvée dans les Amériques de 37 millions d'Européens entre 1870 et 1914, ces déplacements massifs étaient intimement liés à la révolution des communications, que ce fut l'avènement de la navigation à vapeur et du chemin de fer ou les progrès du service postal. Parallèlement, à des rythmes variables, l'industrialisation et l'urbanisation eurent un grand impact, même dans les régions les plus éloignées des villes. Il en résulta une intensification sans précédent de la mobilité géographique des francophones sur le continent. En Acadie, au Québec et en Louisiane, on quittait les vieilles zones de peuplement pour s'établir dans de nouveaux lieux, dans les campagnes, dans les villages en croissance et dans les villes. En même temps, qu'on partait à la recherche de meilleures conditions de vie à l'extérieur. Ces flux de migration donnèrent lieu à de nouveaux flux de francité et redonnèrent vie à d'anciens. En fait, les lieux francophones d'avant le milieu du 19e siècle, qui ne reçurent pas de 109, furent voués à la disparition. Les Canadiens-Français étaient particulièrement mobiles. À partir des vieilles localités le long du fleuve Saint-Laurent et de ses principaux affluents, ils investissaient les zones de l'intérieur et les villes du Québec. Ils partaient aussi pour la Nouvelle-Angleterre, l'Ontario, le Midwest américain, les grandes plaines de part et d'autre de la frontière canado-américaine, ainsi que la côte du Pacifique. Souvent, leur itinéraire les conduisait à divers moments de leur vie dans plus d'une de ces aires géographiques. La fréquence et l'ampleur des déplacements des Canadiens-Français furent telles que l'on peut presque, et j'insiste sur le presque, affirmer que la mobilité géographique constituait un élément de leur identité. À la mesure de leur appropriation de nouveaux territoires, se développait une géographie mentale qui donnait sens au discours messianique de l'intelligentsia canadienne-française. Mais l'Amérique française n'était pas seulement canadienne-française, loin sans faux. Les Acadiens, les Anglo-Normands, les Créoles louisianais, les anciens esclaves francisés en Louisiane, les Cadiens, les Métis, les Français, les Wallons, les Suisses-Romands, contribuaient tous à sa diversité culturelle. Certaines zones, au premier chef, la Louisiane et les Prairies canadiennes, devèrent de véritables creusets où les interactions entre groupes francophones se faisaient tour à tour et parfois simultanément à l'aune de la coopération et du conflit. Dans presque toutes les communautés, une intelligentsia, qui, il faut le préciser, représentait seulement une partie de l'élite, mis sur pied des entreprises de peuplement et créa un réseau institutionnel. Chez les Acadiens, chez les Canadiens français, chez les Belges et chez les Français de l'Ouest canadien, l'Église catholique occupait une place centrale. De la paroisse fusait une série d'institutions, écoles, sociétés de secours mutuels, hôpitaux, orphelinats, coopératives qui encadraient les migrants dans le quotidien, à la ville comme à la campagne. Il reste qu'à l'extérieur du Québec, les francophones devenaient minoritaires. Certains d'entre eux luttèrent pour l'épanouissement ou simplement la survie de leur communauté, comme le montre leur résistance envers des lois et règlements inacceptables, notamment en matière de droits linguistiques. Leur marginalisation politique, toutefois, se faisait cruellement sentir, tout comme leur affaiblissement numérique au sein d'une église catholique, plus soucieuse de rayonnement religieux et d'expansion que de diversité culturelle, ce qui n'empêchait pas les francophones de savourer des victoires ponctuelles. Voilà tracé à grand trait, à trop grand trait, l'évolution de l'Amérique française entre 1763 et 1914. C'est à la fois trop peu, mais c'est en même temps beaucoup. Trop peu parce que j'ai laissé dans l'ombre bien des aspects de cette Amérique française. Par exemple, la vie quotidienne, la participation politique des francophones à divers paliers de pouvoir, le monde de la culture, les relations avec l'ancienne mère patrie dont nous avons cet après-midi un chercheur qui se spécialise dans ses relations dans la salle. Les relations avec les Amérindiens, les relations avec les Hispanophones. Pour rendre justice à ces thématiques, il faudrait creuser l'histoire acadienne, l'histoire québécoise, l'histoire louisianaise et se rendre au Minnesota, en Ontario, en Saskatchewan et dans pratiquement toutes les régions de l'Amérique du Nord. Ce que, bien sûr, les contraintes inhérentes à l'exercice d'aujourd'hui m'empêchent de faire. En même temps, c'est beaucoup parce que j'ai établi ou du moins j'ai confirmé une périodisation 1763, 1850, 1860, 1914, périodisation qui mériterait certes d'être précisée dans les différentes aires francophones, mais qui pourra à l'avenir servir de balise aux chercheurs. Plus fondamentalement, j'ai mis l'emphase sur la situation paradoxale du fait français en Amérique du Nord, de l'âge des révolutions jusqu'au premier conflit mondial. D'une part, une croissance démographique phénoménale et une appropriation géographique du territoire. mais, d'autre part, à l'intérieur de cadres politiques ou encore une fois à l'exception du Québec, les francophones étaient minoritaires et parfois marginaux. Encore, qu'il faudrait beaucoup nuancer selon les groupes, les lieux, les familles et les individus. Parallèlement, les taux décennaux élevés de mobilité des francophones qu'on établit dans la deuxième moitié du 19e siècle à environ 65 %, c'est-à-dire que dans une localité donnée, la majorité de la population se renouvelait en moins de 10 ans. Cette mobilité élevée, dis-je, les mettait en contact avec des non-francophones ainsi qu'avec d'autres francophones. Ce qui était susceptible ou des, quand je dis d'autres francophones, je veux dire des francophones d'autres groupes que le leur. Ce qui leur faisait sans doute prendre conscience à la fois de leur spécificité mais aussi de ce qui les unissait au premier chef, l'origine française. C'est ce cadre d'analyse que je propose pour appréhender l'Amérique française du long 19e siècle dans sa globalisation et sa complexité. À ma connaissance, c'est la première fois qu'un historien propose une problématique pour rendre compte de l'expérience des francophones d'Amérique ou je devrais préciser de tous les francophones d'Amérique à cette époque. En effet, des deux côtés de l'Atlantique, les historiens se sont concentrés sur la période coloniale. En France, comme l'a montré Gilles Lavard, les récits sur la Nouvelle-France de la fin du 19e et du début du 20e siècle étaient liés au mouvement de glorification nationaliste et colonialiste visant à effacer les traumatismes de la perte de l'Alsace-Lorraine et à l'épisode de la Commune de Paris et à asseoir la Troisième République qui se construisait à travers l'institution scolaire et l'expansion coloniale. En étudiant l'œuvre de la France en Amérique, les historiens français du début du 20e siècle, je pense ici en particulier à Gabriel Anotto, voulaient démontrer comment la race française était apte à la colonisation, à la mission civilisatrice. Pour eux, l'épopée coloniale contemporaine de la fin du 19e siècle et du début du 20e siècle et les aventures expansionnistes de l'Ancien Régime se situaient sur le même continuum historique. Même si elle avait été conquise par l'Angleterre et de ce fait représentait un échec, la Nouvelle-France pouvait et devait servir de leçon. Et je cite, « Afin que pareille faute ne recommence pas dans notre oeuvre coloniale. Par contre, il est ici des pages excellentes, car elles montrent de quelle force de redressement la France est capable, lorsque des hommes de cœur ont pu et su affirmer leur audace et leur savoir-faire. » Fin de la citation. La citation est d'Émile Lovrière dans son Histoire de la Louisiane française, publiée en 1940. La perspective des historiens français était donc résolument métropolitaine, la colonisation de l'Amérique y étant étudiée en fonction de projets de la monarchie. Y était absente une réflexion sur la constitution des sociétés coloniales et leur caractère particulier. Au Québec, à la même époque, les historiens étaient des membres du clergé catholique et des professions libérales qui percevaient leur société comme ayant été conquises et colonisées par une culture étrangère à la leur, la culture britannique. Ces nostalgiques du régime français trouvaient un réconfort dans le passé idyllique d'avant la conquête britannique. Deux auteurs aussi différents que le libéral François-Xavier Garneau et le chanoine Lionel Gros mettaient en opposition dans leurs œuvres de brillantes descriptions de la Nouvelle-France et de sombres tableaux des premiers jours de la domination anglaise. Le Québec, dans lequel se mouvait les intellectuels de la période 1860-1930, faisait l'expérience de l'industrialisation et de l'urbanisation. Inquiets de l'impact de ces phénomènes sur le petit peuple, ils insistaient sur la nature pastorale, agricole de la Nouvelle-France et reléguaient dans l'ombre ses caractéristiques commerciales. Comme leurs homologues français, le passé et le présent ne faisaient qu'un. Avec beaucoup d'à-propos, Thomas Wayne écrit, je cite, « Missionnaire, pionnier et explorateur de la Nouvelle-France devait donc inspirer les migrants canadiens censés porter le combat pour la foi au-delà du seuil du XXe siècle et des confins de la vallée laurentienne. » Fin de la citation. Cette interprétation de l'Amérique française coloniale dominera au Québec jusque dans la décennie de 1950, alors qu'elle cèdera la place à des études de plus en plus sophistiquées, mais qui, dans la mouvance de la transformation de la société canadienne-française, en société québécoise, ne s'intéresse guère plus qu'à la vallée du Saint-Laurent, au Québec lui-même. En France, les historiens délaissèrent aussi l'Empire français d'Amérique et ce n'est que récemment que quelques-uns d'entre eux recommençèrent à s'y intéresser. Parmi eux ressortent les noms de Gilles Lavard et Cécile Vidal qui firent paraître une brillante synthèse en 2003. Toutefois, en ce qui concerne l'Amérique française post-1763, nous sommes presque en face d'un désert historiographique. De ce côté-ci de l'Atlantique, seul Ronald Craig y a consacré en 1988 une partie de sa synthèse « Nos cousins d'Amérique, histoire des Français aux États-Unis ». L'auteur y présente une série de vignettes sur la Louisiane, les réfugiés royalistes, révolutionnaires et bonapartistes et surtout les diverses communautés utopistes fondées par des Français dont la plupart firent long feu. Le Canada est presque absent du livre. Au Canada, ce sont deux géographes culturelles de l'Université Laval, Dean Lauder et Eric Wadel, qui redécouvrent l'Amérique française pendant la décennie de 1970 en faisant des recherches sur la Louisiane. Élargissant leurs enquêtes à l'ensemble du continent, ils y intéressent collègues et étudiants. En 1983, ils font paraître un premier recueil du continent perdu à l'archipel retrouvé, le Québec et l'Amérique française. Le titre et le sous-titre sont révélateurs. L'Amérique française de Lauder et Wadel est essentiellement laurentienne, bien qu'il fasse une certaine place à l'Acadie et une toute petite place à la Louisiane. Leur cadre d'analyse est simple. À partir du Québec, au 17e siècle, les Canadiens français se sont répandus dans tout le continent. Ils formèrent ainsi un ensemble qui se fragmenta en îlots après la Première Guerre mondiale, mais qui, à la fin du 20e siècle, donc au moment où Wadel et Lauder redécouvrent cette Amérique française, cette Amérique française, selon eux, est en train de se reformer à la fin du 20e siècle, avec le Québec qui redevient une véritable Mecque pour les francophones d'Amérique et leurs descendants souvent assimilés à l'anglais. Car, pour Wadel et Lauder, ce n'est plus la langue qui cimente l'Amérique française, mais une façon d'être qui s'abreuve à des réseaux plutôt flous et à une mémoire des origines. Bien qu'ils s'en seraient défendus, Lauder et Wadel promouvaient une version romaniée du messianisme canadien-français de jadis, moins cléricale, certes, mais beaucoup plus romantique et même poétique. Pendant 30 ans, les deux géographes lavalois n'ont cesse d'arpenter le Canada et les États-Unis à la recherche des francogènes, c'est-à-dire des descendants de francophones, qu'ils soient francophones ou anglophones, qu'ils vivent ou non dans des communautés de langue française. À force de pérégriner et sous l'influence de certains de leurs disciples et aussi de leurs critiques, ils prennent conscience de la diversité franco-américaine au sens large du terme, du poids culturel des Antilles dans la constitution de la francophonie nord-américaine et de l'existence de la créolité. Au début du 21e siècle, leur Amérique française devient une franco-amérique, comme l'indique le titre de leurs deux derniers ouvrages, Vision et visage de la franco-amérique en 2001 et simplement franco-amérique en 2008. Mais en 1983 comme en 2008, les grands absents continuent d'être les migrants franco-européens qui, depuis la fin du 18e siècle, se sont établis temporairement ou en permanence en Amérique du Nord, surtout aux États-Unis. Comme Craig, Lauder et Waddell font péché d'omission, sauf que l'omission est inversée dans leur cas. On aurait tort cependant de leur jeter la pierre. Leurs travaux, ainsi que ceux de leurs collaborateurs, ont ouvert des pistes et, dans certains cas, ils reposent sur de solides bases empiriques. Marc Saint-Hilaire et moi-même n'aurions jamais pu concevoir le projet d'Atlas historique sans le travail de ses prédécesseurs. Cet Atlas, ils n'auraient pas non plus vu le jour si nos collaborateurs et nous-mêmes n'avions pu nous appuyer sur les recherches riches et nombreuses qui, dans les 40 dernières années, ont renouvelé en profondeur notre connaissance des aires francophones du continent, ce qui contraste de façon marquée avec la quasi-absence de travaux sur l'ensemble de l'Amérique française. Ainsi, n'est-il guère d'aspect de l'histoire du Québec qui n'est fait l'objet de révisions répétées et de débats vigoureux que ce fût sur la nature du monde rural, l'industrialisation, l'urbanisation, le rôle de la femme, la place du catholicisme, les relations interethniques, pour n'en énumérer que quelques-uns. Dans un premier temps, ce renouvellement historiographique fut restreint au territoire même de la province. Mais, à partir des années 1990, un petit groupe d'historiens porta son regard sur le Canada français hors frontières. Toutes ces recherches ont relégué aux oubliettes l'image d'un monde rural canadien-français immobile au sein duquel le changement s'effectuait à pas très lent. Pour la première fois, l'historiographie présenta les pionniers venus de France au XVIIe siècle comme des migrants pour qui la traversée de l'Atlantique ne constituait pas la première expérience de mobilité et dont les deux tiers rentrèrent en métropole après un séjour dans la colonie. À l'origine, soldats, apprentis et ouvriers agricoles, les migrants français qui persistaient se transformèrent en paysans et leurs enfants devinrent des cultivateurs compétents, pratiquant une agriculture extensive sur des terres productives parce que nouvellement exploités. Dans cette société en formation, la famille, comme ailleurs en Occident, constituait la cellule sociale et économique de base. Déjà, elle avait été l'élément décisif dans le mouvement transatlantique. En effet, dans un contexte général de recherche de meilleures conditions de vie, la migration de la France vers la Nouvelle-France au XVIIe et XVIIIe siècle étaient liées aux stratégies de survie familiale. Dans la colonie même, les historiens montrèrent que les solidarités familiales continuèrent de jouer un rôle socio-économique important. Les ménages accomparent des terres adjacentes aux leurs pour y installer leurs enfants. Après deux générations, les meilleures concessions d'une seigneurie étaient occupées. se formaient alors un deuxième, un troisième, voire un quatrième rang dans la profondeur des terres, surtout dans les seigneuries situées près des villes. Comme la terre était abondante et peu dispendieuse, les parents ne ressentaient pas le besoin de diviser le vieux bien, la reproduction familiale s'effectuant plutôt par la voie de la mobilité géographique. En partant, les migrants permettaient à d'autres de rester et à la communauté de conserver sa cohésion. Cependant, au 19e siècle, le système s'enraya. D'abord parce que le Québec connaissait un problème de surpopulation. Presque toutes les bonnes terres seigneuriales furent occupées et les seigneurs pratiquaient la spéculation sur celles qui étaient encore disponibles. le peuplement devint plus dense et les vieilles paroisses débordèrent. Mais la surpopulation n'explique pas tout. Les historiens ont aussi insisté sur le développement du capitalisme commercial puis industriel qui amena de profonds bouleversements dans les campagnes. Une évolution qui ne se fit pas au même rythme sur tout le territoire mais qui rendit généralement les Canadiens français plus dépendants des cycles économiques et, dans nombre de cas, en fit des prolétaires à temps partiel ou à temps plein. Ainsi, pour une partie de la population rurale, l'effet différenciateur du capitalisme était-il synonyme de pauvreté. Bien des jeunes hommes n'avaient d'autres possibilités que de devenir ouvriers agricoles. Ils passaient d'une localité à l'autre à la recherche de travail. Dans leur cas, il y eut rupture de la reproduction familiale. C'est là le contexte qui amena des milliers de familles et des centaines de milliers d'individus à prendre la route à partir du Québec et à s'établir partout sur le continent avec une prédilection pour la Nouvelle-Angleterre voisine. Pour bien des gens se développa rapidement une tradition migratoire. Le sociologue Léon Gérin, père de la sociologie québécoise, a ainsi connu une famille qui avait déménagé 20 fois en 50 ans et qui s'était dispersée dans deux provinces canadiennes et dans plusieurs villes américaines. Autre exemple, plusieurs des enfants de Théodore-Jean-Lamontagne, un entrepreneur gaspésien, se dispersèrent à la grandeur du continent, conservant les liens familiaux par l'entremise d'une volumineuse correspondance. Malheureusement, dans l'état actuel des connaissances, on ne peut faire la part des causes du départ, que ce fût l'endettement, le chômage, la reproduction familiale, le désir d'aventure ou, dans bien des cas, une combinaison de ces facteurs. On sait seulement que le cycle familial jouait un rôle important. Ainsi, et je ne donnerai qu'un exemple, les couples déménageaient dans les nouvelles zones de colonisation au moment de fonder une famille et quittaient celle-ci pour les villes, notamment les centres textiles de la Nouvelle-Angleterre, lorsque plusieurs enfants étaient en âge de travailler. En contexte de migration accrue, c'était la famille qui, comme dès les origines de la Nouvelle-France, faisaient le lien entre les diverses destinations et la région d'origine, les réseaux migratoires reliant deux ou plusieurs parties du Canada français en expansion. Les migrants de l'État du Maine provenaient ainsi en grande partie de la Beauce québécoise, alors qu'un fort contingent de l'État du Rhode Island était originaire de la région de Berthier, pas très loin de Montréal. En Ontario, les Canadiens français de Toronto venaient pour la plupart de Trois-Rivières et ceux de l'est de la province des comtés québécois avoisinants. C'est qu'après avoir fait tâche d'huile dans une ère géographique québécoise, les réseaux de parenté s'étendaient ailleurs au Canada et aux États-Unis. L'appartenance à de tels réseaux permettait aux ménages et aux individus de se mouvoir d'un endroit à l'autre, assurer qu'ils étaient d'y trouver soutien et sociabilité. Comme l'a écrit il y a déjà longtemps le géographe Christian Morrisonau, je cite, « La famille, la parenté, intègre l'individu où qu'il aille, invitation à partir sans dépaysement trop grand, car on demeure en famille, c'est-à-dire entre soi, même quand on est chez les autres. » Fin de la citation. Et, comme l'ont montré plusieurs études, notamment celle de la regrettée Tamara Haravan, dans les villes, le soutien mutuel était particulièrement manifeste au travail, où les réseaux de parenté faisaient souvent office d'agences de placement et d'initiateurs au monde industriel. Cela représentait une sécurité matérielle dans un système où le procès de production requerait la coopération. La présence de parents en plusieurs lieux du champ migratoire agissait aussi comme « backup system ». On pouvait plus aisément se déplacer quand on savait que d'autres restaient pour s'occuper de la ferme ou des vieux parents. Et, malgré cette grande mobilité géographique, les communautés canadiennes françaises des villes québécoises ou de la diaspora demeuraient stables grâce à certains noyaux familiaux qui, comme à l'époque de la Nouvelle-France, montraient un remarquable degré de sédentarité et étaient au premier rang pour bâtir les institutions et assurer la reproduction communautaire. L'historiographie acadienne a également été révisée dans le sens d'une plus grande attention à l'histoire sociale, notamment les phénomènes de l'industrialisation et de l'urbanisation. Toutefois, l'historiographie acadienne n'a pas suivi le rythme de l'historiographie canadienne-française en raison, sans doute, de l'exéguité de l'institution universitaire en Acadie, seulement deux universités, quelques historiens seulement, et de la place centrale que joue sur la place publique la mémoire de la déportation de 1755-1763 que le sociologue Jean-Paul Hautecoeur qualifie un peu méchamment et je cite « de l'an 1 du calendrier chrétien, le vrai commencement de l'histoire pour la communauté descendante des premiers martyres ». Fin de la citation. Nous connaissons très mal la période postérieure à la déportation qui vit des courants migratoires amener des centaines de familles acadiennes au Québec et en ramener autant dans la région atlantique et, bien sûr, envoyer la déportation à envoyer des Acadiens partout dans le monde atlantique. j'y reviendrai notamment pour la Louisiane tout à l'heure. Ces mouvements de population furent à l'origine de la constitution de nouvelles acadies. Et là, ici, je traite plus spécifiquement des nouvelles acadies de la région atlantique. C'est ce qui correspond aujourd'hui aux provinces maritimes du Canada. Ces mouvements de population, dis-je, furent à l'origine de la constitution de nouvelles acadies loin des centres de pouvoir britanniques. Les autorités forçant les Acadiens, quand ils reviennent, à se disperser en petits groupes. De toute façon, traumatisés par la déportation, les Acadiens ne voulaient pas s'établir sur leurs anciennes terres, dont la plupart, de toute façon, étaient occupés par des colons anglo-protestants originaires de la Nouvelle-Angleterre. Les déportés se rassemblèrent donc en plusieurs points de la région atlantique. On ne sait presque rien non plus de l'apport d'autres groupes en Acadie. Comme avant la déportation, des Amérindiens et des Britanniques se joignirent aux Acadiens. Des personnes de diverses sources vèrent aussi alimenter le fait français dans les provinces atlantiques. Par exemple, un peu partout dans le golfe Saint-Laurent, des Jerziers et des Guernesillets protestants s'accadianisèrent, épousant des Acadiennes, se convertissant au catholicisme et troquant leur patois anglo-normand pour le français acadien. En outre, de nombreux Canadiens français migraient au Nouveau-Brunswick, donc en Acadie, particulièrement dans les régions frontalières du nord et du nord-ouest de la province. Parallèlement, la présence de prêtres du Québec contribua de façon marquée à la construction des Nouvelles Acadies, quoique les Canadiens français et les Acadiens aient été porteurs de cultures distinctes, même s'ils partageaient une religion et une langue. Certaines communautés acadiennes accueillirent également des réfugiés de la Révolution française et de la France napoléonienne, en petit nombre. Plus tard, ce furent des réfugiés et des déserteurs fuyant les navires de pêche français qui s'intégrèrent aux populations acadiennes du Cap-Breton et des îles de la Madeleine, comme en témoigne la tradition orale. Toutefois, ce fut la côte ouest de Terre-Neuve qui en reçut le plus grand nombre, puisque la France y avait conservé un droit de pêche jusqu'en 1904. Des milliers de marins et de pêcheurs bretons partaient chaque année pour Terre-Neuve et Saint-Pierre-et-Miquelon. Les conditions difficiles sur les bateaux, notamment pour les mousses, incitèrent certains à déserter et à se cacher dans les bois. D'autres, leurs services terminés, reversent s'établir dans la péninsule de Port-au-Port où ils se mêlèrent aux Acadiens et formèrent une culture originale. Les nouvelles Acadies étaient en général peu propices à l'agriculture et les familles devaient tirer de la mer une bonne part de leur subsistance, la seule ressource exportable y étant souvent la morue séchée. L'agriculture perdit donc la place prépondérante qu'elle avait avant la déportation dans les vallées très fertiles de l'ancienne Acadie. À certains endroits, en continuant à pratiquer l'agriculture après la déportation, mais c'était en complémentarité à d'autres activités. Bien, les Acadiens devaient pratiquer plus d'un métier pour subsister. Chaque saison emmenait ses activités, mais aussi son lot de misère. La deuxième moitié du XIXe siècle et les premières décennies du XXe siècle sont connues comme la période de la Renaissance acadienne, renaissance qui a été davantage étudiée par historiens et sociologues. On trace les origines de cette renaissance dans la croissance démographique, accompagnée d'un développement économique fondé sur l'industrie et une plus grande commercialisation des activités agricoles et halieutiques qui contribua à l'émergence d'une élite capable de promouvoir les traits culturels acadiens et de les affirmer sur la place publique, surtout au Nouveau-Brunswick où résidait désormais la majorité des Acadiens. Très influencée par l'idée de relèvement national de l'historien français Edme Rameau de Saint-Pierre et par la résurrection mémorielle de la déportation avec la traduction par le poète canadien Pamphile-Lemmé en 1865 du poème épique de l'américain Longfellow Evangeline A Tale of Acadia, l'intelligentsia acadienne naissante s'appuya sur les structures traditionnelles de sociabilité pour mobiliser la population afin de mettre sur pied des institutions, revendiquer des droits et élever ce groupe minoritaire dispersé au rang de nation. Après avoir revendiqué la francisation du clergé et structuré un réseau de paroisses, l'élite réussit à acadianiser la direction régionale de l'Église catholique et à se doter d'institutions, principalement des collèges et des couvents, capables d'assumer la reproduction de cet univers. À partir de 1881, l'élite laïque et cléricale acadienne définit la nation acadienne lors de grandes conventions auxquelles participaient des milliers de personnes. Elle choisit ainsi le 15 août, jour de l'Assomption, comme date de la fête nationale des Acadiens, et elle créa la Société nationale l'Assomption, qui devint l'organisme de défense des droits de ce peuple. Elle se donna aussi un hymne national, la Vémaristella, et un drapeau, le tricolore étoilé, plutôt que d'adopter les symboles canadiens-français comme certains le souhaitaient. En outre, elle fit de Moncton, ville à majorité anglo-protestante, la capitale de l'Acadie. Toutes ces actions visaient à créer, puis à préserver l'identité acadienne, dont la mémoire de la déportation, la religion catholique et la langue française représentaient les trois éléments centraux. Comme les Canadiens français, mais en proportion moins importante, les Acadiens immigraient. mais leur migration à l'extérieur de l'Acadie fut davantage localisée. Entre 1870 et 1940, ils auraient été plus de 30 000 à prendre la route des États ou de l'Amérique. Au début, il s'agissait surtout de pêcheurs du Cap-Breton venus chercher fortune sur les côtes de la Nouvelle-Angleterre. La majorité revint en Acadie, mais certains s'établirent à demeure au Massachusetts et s'américanisèrent, comme en fait foi l'anglicisation de leur nom de famille. Ces pêcheurs furent bientôt suivis par d'autres migrants acadiens qui travaillaient sur les chantiers de construction dans les manufactures et dans les forêts de la Nouvelle-Angleterre. Ils provenaient des trois provinces maritimes et s'établir surtout au Massachusetts et au Maine ou n'acquire de petites colonies acadiennes dont on ne sait pas grand-chose. Quant au troisième foyer de peuplement français en Amérique du Nord, la Louisiane, les chercheurs américains et français ont mis à jour de larges pans de son histoire dans les dernières décennies. Encore une fois, c'est la période coloniale qui a surtout retenu l'attention, mais certains de ces chercheurs ont ouvert des chantiers prometteurs sur l'esclavage, l'arrivée des Acadiens et leur transformation en Cadien, les relations raciales et l'américanisation de l'État à partir de 1803. Toutefois, il reste encore beaucoup à faire. en 1763, comme l'a écrit Cécile Vidal, la Louisiane se caractérisait par la présence de trois groupes. Sous le régime français, malgré un fort accroissement naturel, la faiblesse de l'immigration française avait été telle que la population d'origine européenne était demeurée faible et inférieure en nombre aux Amérindiens. Les Français, soucieux de contrôler l'immense territoire qu'ils revendiquaient, avaient entretenu des alliances avec ces Amérindiens. Que ce fût dans la zone cœur, dans ces mains peuplées de la Nouvelle-Orléans ou dans les espaces périphérés, les sociétés françaises et amérindiennes vivaient en étroite communion. En outre, on comptait en Louisiane une population d'esclaves. De la sorte, la colonie constituait une synthèse entre le Canada et les Antilles, entre un monde franco-amérindien et un monde franco-africain. Toujours, selon Vidal, c'est pendant la période espagnole, c'est-à-dire entre 1763, en fait, il serait plus juste de dire 1762, et 1803, dis-je, que la société louisianaise se stratifiait en trois groupes au statut juridique distinct, blanc, gens de couleur libre et esclaves noirs, sous l'effet de la croissance des affranchissements et plus encore de l'arrivée des réfugiés de Saint-Domingue. À la même époque, commença à transparaître une identité créole parmi les habitants d'origine européenne, c'est-à-dire un sentiment d'être pas seulement des Français, mais d'être des Louisianais, des Français louisianais. À cette époque, la population de langue française augmenta en Louisiane grâce à l'apport acadien et antillais. En effet, entre 1765 et 1785, un peu moins de 3000 acadiens issus du Grand Dérangement, c'est-à-dire c'est un autre nom pour la déportation, arrivèrent par vagues successives. Etalés dans le temps, ce mouvement migratoire demeurait motivé par un désir de reconstituer les réseaux de parenté durement mis à l'épreuve lors de la déportation. Mais, c'est l'arrivée des migrants de Saint-Domain qui fut la plus marquante. Les premiers contingents de Saint-Domain se réfugièrent en Louisiane entre 1792 et 1798 à la suite des insurrections d'esclaves dans la colonie française. En 1809, près de 10 000 autres personnes arrivèrent de Cuba où elles s'étaient initialement expatriées. La plupart de ces personnes étant instruites et relativement fortunées, elles s'intégrairent sans grande difficulté à la société créole de la Nouvelle-Orléans, ville qui fut aussi le théâtre dans la première moitié du XIXe siècle d'une migration constante en provenance de France. Ceux qu'on appelait les Foreign French pour les distinguer des Français nés dans la colonie. À l'aube de la guerre de sécession, donc vers 1860, on dénombrait en Louisiane 11 000 personnes nées en France. La géographie francophone de la Louisiane post-1763 fut aussi le fait de migration interne. Comme il l'avait fait en Acadie avant la déportation, les familles se propagèrent dans les prairies ou le long des rivières, profitant des berges boisées pour construire leurs habitations et se chauffer. Parallèlement, des épidémies ou des conflits avec les créoles résultèrent en démigration de longue distance. Les historiens et les géographes ont également étudié la formation de communautés informelles de marrons, comme on nommait les esclaves en fugue à la marge de l'écoumène louisianais, notamment à la périphérie immédiate des plantations dans les zones de marécage et de cyprès. La proximité leur permettait à ces anciens esclaves de ces esclaves en fuite de s'approvisionner grâce à des incursions dans les plantations et la présence de scieries de cyprès leur donnaient du travail. D'une part, vivant sur de petites exploitations agricoles fondées sur la famille et sur une économie de subsistance, les Acadiens étaient relativement isolés de l'élite créole de la Nouvelle-Orléans qu'une minorité acadienne quand même rejoignait. D'autre part, selon des processus qu'on connaît plutôt mal, émergea une culture cadienne. Je vous ai parlé des Acadiens, les Acadiens devraient des Cadiens. Émergea une culture cadienne, fruit d'un métissage entre les Acadiens, les petits habitants blancs, c'est-à-dire les blancs louisianais qui avaient peu ou pas d'esclaves, les gens libres de couleurs, les Amérindiens et les esclaves africains. C'est que dans les campagnes, la marginalité socio-économique était étroitement associée à l'identité cadienne. Par contre, dans les villes, une anglicisation avait cours. C'est ainsi qu'en 1860, moins du quart de la population blanche de la Nouvelle-Orléans parlait encore français. alors que dans les campagnes, on parlait encore beaucoup français. Puis, survint un autre grand dérangement, la guerre de sécession, la guerre civile entre le Nord et le Sud qui bouleversa les populations francophones de Louisiane. Ainsi, la défaite du Sud consacra l'effacement relatif de la Nouvelle-Orléans du paysage économique américain et l'affaiblissement des migrations en provenance de l'ancienne mère patrie. En 1920, la Louisiane ne comptait plus que 4000 foreign French. Dans le même temps, la situation des Noirs fut bien sûr transformée. Avec l'émancipation, les esclaves furent le seul groupe à voir ces conditions s'améliorer en dépit d'une recrudescence du racisme. Par contre, les anciens maîtres, créoles blancs, créoles de couleur et acadiens, connurent de grandes difficultés. Les petits habitants, eux, perdirent leur indépendance économique, tout comme les petits créoles de couleur. Dans un contexte de dépression économique où les taux d'intérêt étaient à la hausse, il n'était plus possible dans la Louisiane de l'après-guerre civile de consolider les patrimoines et de contrer les lois successorales qui imposaient le partage égal entre héritiers. Bon nombre de petits habitants et de petits créoles de couleur dégringolèrent dans l'échelle sociale, les circonstances les forçant à devenir ouvriers agricoles ou, pire encore, métaillés, un statut synonyme de pauvreté et de misère. En outre, dans leur esprit et parfois dans les faits, ils se retrouvaient au même niveau que les anciens esclaves. Dans cette Louisiane, du lendemain de guerre de sécession, classe, race et ethnicité se conjuguait pour reformuler les identités multiples des francophones. Comme les sudistes anglophones, les créoles blancs de la Nouvelle-Orléans avaient défendu avec vigueur la position confédérée, tant politiquement que militairement. Par suite de la victoire du Nord, ils idéalisaient la période d'avant-guerre et l'esclavage. Ils tentaient aussi désespérément de s'approprier le terme créole pour contrer les allégations des anglo-américains à l'effet que les francophones blancs avaient tous au moins quelques gouttes de sang noir. Les créoles blancs mirent sur pied une quirielle d'associations qui, sous le couvert de préoccupations culturelles, servaient de chien de garde de la créolité blanche. Ce mouvement prit encore plus d'importance après 1880 parce que, dans un État qui avait inscrit dans la loi la supériorité blanche, il devenait urgent pour les créoles blancs d'effacer toute trace d'influence africaine sur leur culture et de mettre en exergue leurs origines aristocratiques ainsi que leur héritage français. Comme l'a montré Carl Brasso, les créoles blancs des campagnes étaient tout aussi occupés que ceux de la capitale à préserver une identité distincte de celle des créoles de couleur et des anciens esclaves. Mais, ne pouvant invoquer d'origine aristocratique, ils abandonnèrent l'appellation créole aux gens libres de couleur, ce qui accéléra l'intégration des créoles aux acadiens, qui, eux, avaient l'avantage de ne pas porter le stigmate de la confusion raciale. En outre, la diffusion du poème de Longfellow avait fait son œuvre. L'identité acadienne était maintenant associée à la grandeur d'âme de l'héroïne évangeline. Même dans les régions où les créoles dominaient numériquement, le nom cadien s'imposa. L'identité cadienne était aussi en constante reformulation par les contacts avec la société majoritaire anglo-américaine. En effet, l'exogamie ethno-linguistique et l'usage de l'anglais augmentaient. À partir de 1880, le chemin de fer amena la modernité dans les campagnes et suscita la naissance de petits centres de services, en plus d'encourager la venue d'entreprises industrielles et d'immigrants anglo-américains. En 1901, l'extraction du pétrole commença dans le secteur de Lafayette. En même temps, les mouvements migratoires d'Ikadiens augmentèrent les contacts avec le monde extérieur. Certains partaient pour les villes et les bourgs louisianais, où ils s'anglicisaient davantage, ainsi que pour l'État voisin du Texas, où les terres étaient moitié moins chères et où l'industrie pétrolière offrait des salaires élevés. Enfin, la guerre de sécession eut des effets néfastes sur les petits créoles de couleur. Ayant bénéficié jusque-là de possibilités d'avancement social et de quelques privilèges, ils se retrouvaient désormais sur un pied d'égalité avec les esclaves affranchis. Ils durent donc s'adapter et inventer de nouvelles stratégies économiques, comme la mise au gage de leurs enfants chez des Blancs et la subdivision à outrance du patrimoine foncier. La migration vers des régions isolées apparaît aussi à plusieurs d'entre eux comme une façon d'assurer leur survie économique et culturelle. Ailleurs, leur isolement fut facilité par le départ des Blancs qui ne voulaient plus résider dans des lieux associés aux Noirs. Parfois, les petits créoles de couleur met sur pied des réseaux matrimoniaux compliqués pour pratiquer l'endogamie ethno-culturelle mais éviter l'endogamie biologique. À certains endroits, ils pratiquaient eux-mêmes la ségrégation raciale, une ségrégation aussi cruelle que celle des Blancs. D'autres, par contre, furent au premier rang pour promouvoir les droits civiques des Noirs, se rendant compte que leur lutte était désormais la même que celle des anciens esclaves. En raison de leur éducation et de leur expérience, et aussi de la tradition politique française, ils n'étaient plus aptes que les anciens esclaves à l'action politique. L'historiographie du centre et de l'ouest du continent a fait l'objet d'une véritable révolution depuis la publication en 1991 de l'étude de Middle Ground de Richard White. On la traduit parfois en français par le terme empire du milieu qui fait un petit peu trop Star Wars ou Star Trek. En fait, je pense que dans la traduction du livre, si je me souviens bien, on n'a même pas essayé de traduire Middle Ground. Le livre a été traduit en français, ça s'appelle Le Middle Ground. Dans cette foulée, dans la foulée du livre de White, l'essor de la recherche a été tel que certains parlent maintenant de la redécouverte ou de la découverte plutôt d'une époque oubliée de l'évolution des États-Unis, l'époque créole ou métisse entre 1770-80 et 1860. On parle d'époque créole ou métisse selon les auteurs et les lieux qu'ils étudient. Ce territoire du Middle Ground et de l'intérieur du continent était un territoire modulé par le commerce des fourrures et d'autres produits, ainsi que par les interactions entre Amérindiens et Européens au premier chef des Canadiens-Français et des Français qui étaient souvent des semi-nomades parcourant de grandes distances. Les Canadiens-Français y reproduisirent dans cet espace en les adaptant les traditions culturelles du Québec. Je donne quelques exemples. longues bandes de terres donnant sur un cours d'eau maisons de style normand, folklore riche qui plongeait ses racines dans la France médiévale. En même temps, les trois contacts avec les Amérindiens favorisaient les unions mixtes, les fameux « mariages à la mode du pays » c'est le terme qu'on utilisait. Dans le Nord-Ouest, c'est-à-dire ce qui correspond aujourd'hui aux provinces des Prairies canadiennes en débordant un petit peu vers les aux États-Unis, l'ampleur et l'intensité du métissage fut telle qu'il donna naissance autour de 1815 à la Nouvelle Nation avec majuscule ou le peuple des bois brûlés du nom dont commencèrent à se désigner les métisses. Les études métisses elles-mêmes ont connu une renaissance appréciable au cours des dernières décennies. Au Canada, l'enchassement des droits des métisses en tant que peuple autochtone dans l'acte constitutionnel de 1982 a alimenté l'intérêt des chercheurs pour ce domaine. Attachés à comprendre et à documenter les manières par lesquelles les populations métisses ont développé une conscience territoriale, les spécialistes ont élaboré de nouveaux cadres méthodologiques et théoriques. Les historiennes Jennifer Brown et Jacqueline Peterson peuvent être considérées comme les principales pionnières en la matière. Bien que Brown se soit avant tout concentrée sur les réalités métisses propres à la compagnie de l'abbé Dutson qui faisait surtout appel à des engagés écossais, elle fit tout de même des paroles très pertinents avec la compagnie du Nord-Ouest et ses engagés canadiens français dont les enfants d'ascendance mixte furent les premiers à adopter une identité collective distincte. Pour sa part, Peterson débroussaillait le terrain pour ceux qui, à sa suite, portèrent leur dévolu sur le phénomène métisse autour des Grands Lacs. Les successeurs de Brown et Peterson mirent en évidence que l'avènement de communautés métisses distinctes reposait sur le développement d'une niche spécifique, fustelles socio-économiques, socio-culturelles, socio-politiques ou une combinaison de ces trois dimensions. Intermédiaires culturelles, comme interprètes notamment, ou économiques. Les descendants d'Européens et d'Amérindiennes, les métisses, surs'imposés dans la traite des fourrures, puis le commerce des peaux de bison. Leur rôle s'exprimait spatialement par les lieux de peuplement métisses d'ordinaire situés à des points stratégiques, notamment au confluent de deux cours d'eau. Vers 1830, on estimait à près de 15 000 le nombre des métisses qui étaient dispersés au sud et à l'ouest des Grands Lacs dans un réseau étendu d'une cinquantaine de villages liés économiquement et socialement aux vieux postes de Détroit et de Michilimakina. S'y ajoutaient quelques milliers de métisses dans le bas Missouri, dans leur cas davantage associés à la traite de Saint-Louis. Cette position des métisses dans la traite des fourrures représentait un grand avantage économique pour l'élite francophone urbaine et commerçante qu'elle fût canadienne, française ou française. Cette élite mit en place de véritables empires familiaux qui se maintèrent sur plusieurs générations. Les empires familiaux des Campos de Détroit une famille canadienne française et des Chouteaux de Saint-Louis une famille française étant les plus connus grâce aux remarquables travaux de Jay Gitlin. Ces marchands composèrent assez bien avec l'expansion euro-américaine vers l'ouest et la transition vers une économie agricole, réinvestissant les profits de la traite au milieu du XIXe siècle dans le marché foncier et dans les compagnies de chemin de fer. L'intermédiarité apparaît donc comme le principal facteur de l'ethnogénèse métisse, mais il faut aussi tenir compte du contexte démographique et politique. Ainsi, aux États-Unis, le rythme accru rapide du peuplement euro-américain relégua assez rapidement les métisses aux confins du territoire habité où une partie d'entre eux rejoignait après 1850 les Amérindiens sur des réserves pendant que dans l'ouest du Canada, la relative absence d'une population blanche avant la fin du XIXe siècle favorisa l'expansion géographique des métisses ainsi que l'éclosion d'un sentiment national qui conduisit à deux soulèvements populaires en 1869 et en 1885 soulèvements dirigés par le charismatique Louis Riel. À partir de la pendaison de Riel en 1885, les métisses du Nord-Ouest connurent le même sort que leurs cousins des États-Unis une génération plus tôt. Certains devinrent squatteurs près des réserves certains s'indianisèrent certains se blanchirent beaucoup d'autres deviendraient des squatteurs près des réserves amérindiennes ou des villages euro-canadiens vivant de petits boulots saisonniers ou du fret de la pêche de la chasse et de la trappe. Avant de mettre fin à ce tour d'horizon historiographique, j'aimerais revenir sur les migrants franco-européens. Ces derniers n'ont pas laissé d'empreintes territoriales aussi profondes que les autres groupes francophones, quoique leur présence puisse être associée à certaines régions nord-américaines. Je pense aux Wisconsin pour les Belges, par exemple. En dépit des recherches novatrices de plusieurs chercheurs, dont certains sont dans cette salle, on peut évoquer à l'égard des franco-européens l'adage populaire « plus on les connaît, plus on se rend compte qu'on ne les connaît pas ». C'est que leur expérience est difficile à cerner. Une attention excessive a été portée aux migrations politiques et a fait oublier le caractère économique de la mobilité géographique transatlantique ou les liens entre les deux types de facteurs, auxquels s'ajoutent pour le Canada un troisième facteur, le facteur religieux. Les migrants franco-européens qu'on connaît les moins mal sont les Français. D'abord, les chiffres. Peut-être 500 000 migrants français aux États-Unis entre 1763 et 1920 et environ 90 000 au nord de la frontière. Dans les deux cas, il y a eu des départs vers l'Amérique latine et surtout des retours en France, particulièrement lors de la Première Guerre mondiale, ce qui fait que les migrants qu'on... les Français qu'on retrouve dans les recensements ne sont qu'une partie des Français qui ont habité le Canada ou les États-Unis, mais qui n'y sont pas restés assez longtemps pour être recensés. Jusqu'au milieu du 19e siècle, les Français d'Amérique du Nord provenaient de toutes les régions de l'Hexagone. Après cela, les régions d'origine divergèrent. Ceux qui choisirent les États-Unis provenaient de l'Alsace, de la Lorraine, de la Moselle, des Alpes, des Pyrénées, de l'ouest du massif central. Pour leur part, les migrants du Canada étaient nés en Bretagne, en Savoie, au Massif central et dans la Loire atlantique. C'est que si l'amélioration de l'économie française offrait à la plupart des Français les emplois qui leur évitait de s'expatrier, le dynamisme démographique et l'insuffisance des ressources dans les régions rurales précitées contraignaient un grand nombre à chercher ailleurs les moyens de gagner leur vie. Comme dans d'autres pays européens, des agents d'immigration aidaient les migrants à payer leur voyage, à satisfaire aux lois d'immigration américaines et à trouver un emploi. Pour le Canada, le réseau de recrutement était gouvernemental et ecclésiastique. Après des espoirs déçus en Alsace et en Lorraine, les agents canadiens et leurs alliés français se concentrèrent sur les régions catholiques. L'immigration franco-européenne faisant partie du contexte de concurrence politico-religieuse entre la majorité anglo-protestante et la minorité franco-catholique au Canada. Mais les promoteurs de la migration en Amérique du Nord, qu'ils fussent américains ou canadiens, devaient tous composer avec les autorités françaises qui mettaient des obstacles en émettant des lois et des règlements restrictifs et en dénonçant l'immigration. Ainsi, les consuls en poste à Québec et à Montréal, qui furent d'abord tièdes envers la migration de leurs compatriotes, y devèrent carrément hostiles dans la dernière décennie du XIXe siècle, ce qui détourna sans doute des migrants potentiels, encouragés plutôt à partir vers l'Algérie et d'autres colonies françaises. On peut qualifier la migration française en Amérique du Nord de parcellaire, c'est-à-dire que les recrues provenaient de portions étendues du territoire de l'Hexagone et, à l'intérieur des régions ciblées par les recruteurs, d'un grand nombre de localités. Des chaînes migratoires opéraient, par exemple, chez les Béarnais en Californie et les Bretons des Prairies canadiennes, mais elles ne semblent pas avoir été au temps primordiales et elles ne semblent pas avoir eu la même taille qu'au sein d'autres groupes migrants, notamment les Canadiens français. Le constat de Marie Lebel à l'effet que la migration française vers la province canadienne de l'Ontario est concernée surtout des individus plutôt que des familles et valable ailleurs sur le continent, mais dans l'état actuel des recherches, il faut être prudent. Dans les deux pays, la migration était davantage masculine et comprenait une grande proportion de jeunes. Au sud de la frontière canado-américaine, les occupations des Français étaient variées, mais on observe des concentrations dans le commerce et les services avec une évolution dans la deuxième moitié du 19e siècle vers les emplois industriels. Au nord de la frontière, c'est le contraire. les migrants du tournant du 20e siècle étant attirés par la possibilité d'acquérir des terres gratuitement ou à très bon marché dans les provinces des Prairies, considérées comme une véritable terre promise. En conséquence, Montréal perdit sa position comme destination canadienne privilégiée des Français entre 1880 et 1940. Aux États-Unis, à la veille de la guerre de sécession, les quatre cinquièmes des Français résidaient dans huit États. Le New York, en comptant la plus forte proportion, soit 20 %. 40 ans plus tard, 70 % résidaient dans un rectangle compris par la Nouvelle-Angleterre, le Wisconsin et le Kansas et il y avait une concentration aussi en Californie qui a été étudiée par Annick Foucrier qui est ici présente ce soir. Dans certaines villes, la Nouvelle-Orléans, New York et San Francisco, les migrants étaient regroupés dans un quartier alors que ce n'était pas le cas à Chicago et à Montréal. Ces quartiers étaient des lieux de vie françaises intenses et c'est là qu'étaient regroupés les institutions culturelles, les églises, les associations et sociétés diverses, l'hôpital français, etc. C'est là qu'on fêtait habituellement le 14 juillet, toutefois, qui n'attirait qu'une partie des Français de la ville et des environs. Au Canada, la migration entretenant une relation étroite avec la religion catholique. Les politiques des gouvernements républicains à partir de 1880 incitèrent des Français à immigrer vers un pays qu'ils considéraient comme montrant davantage de tolérance religieuse. Le lien entre la migration et la religion était particulièrement serré dans les prairies où étaient établies des colonies catholiques, mais même dans les villes du centre du pays, la très grande majorité des Français étaient catholiques. Plus de 90 % à Montréal, 75 % à Toronto, même si Toronto est une grande ville anglo-protestante. En plus, depuis 1760, des prêtres, des frères, des sœurs comptaient parmi les migrants vers le Canada. Lors de la Révolution française, 51 prêtres réfractaires, ce qui n'est pas beaucoup, émigraient au Québec, ainsi que dans les autres colonies britanniques, dont 40 en permanence. En dépit de ce petit nombre, ils jouèrent un rôle capital. En effet, ces ecclésiastiques, qui devèrent curés, missionnaires, enseignants et aumôniers, augmentèrent du corps les effectifs du clergé catholique. Jeunes, ils imprégnièrent l'Église canadienne d'une nouvelle vigueur, apportant avec eux des traditions qu'ils firent rayonner pendant 60 ans en Amérique du Nord. Plus tard, au milieu du 19e siècle, l'évêque de Montréal vint trois fois en France pour recruter du personnel pour ses paroisses, missions et écoles. Cinq communautés de femmes entendirent son appel, tout comme les Jésuites, les Oblats de Marie Immaculée, les Clères de Saint-Villateur et la Congrégation de Sainte-Croix. Quelques autres communautés françaises, masculines et féminines, s'implantaient dans d'autres diocèses. Puis, de 1880 à 1914, ce ne furent pas moins de 2800 religieux et religieuses qui migraient au Canada, la très grande majorité au Québec. Leur impact fut encore une fois très grand puisqu'ils s'impliquèrent dans l'enseignement où ils monopolisèrent les postes de direction. Ce monopole créa parfois beaucoup d'animosité entre français et canadiens français et il y eut aussi des scènes édifiantes de frères de l'instruction chrétienne qui se bâtissent, qui en vinrent au coup. En outre, ils jouèrent un rôle socio-culturel important, particulièrement à l'extérieur du Québec où il n'y eut guère de domaine qu'ils n'investirent pas. La situation aux États-Unis était très différente, mais dans plusieurs articles et dans un livre à venir, Tanguy Villers-Bus a fait ressortir le rôle majeur joué par les ecclésiastiques français entre les Appalaches et les Rocheuses, ainsi que leurs interactions complexes avec les Anglo-Américains, les Amérindiens, les autres immigrants européens, les Canadiens français et les Métis. En outre, ces recherches sur la maison d'édition de jeunesse, MAM, en Amérique du Nord au tournant du 19e siècle, font émerger un monde francophone transatlantique dont on soupçonnait à peine l'existence il y a quelques années encore. Il va sans dire que les études sur les différentes aires francophones d'Amérique du Nord entre 1763 et 1914 ont été effectuées grâce à l'exploitation d'une grande variété de sources qu'il serait fastidieux dénumérées. J'aimerais tout de même présenter six types de documents susceptibles de faire avancer les connaissances dans la perspective d'une histoire continentale de l'Amérique française, une histoire qui mettrait l'emphase sur les convergences et les divergences entre les divers groupes francophones ainsi que les rapports qu'ils entretenaient entre eux. D'abord, les recensements. Surtout, les recensements décennaux réalisés aux États-Unis à partir de 1790 et au Canada à partir de 1851. Les étudiants de Mme Foucrier savent que c'est le pain quotidien des historiens sociaux de l'Amérique du Nord depuis presque un demi-siècle. Je parle ici non pas des sommaires statistiques publiées, mais des fiches des ménages recensées qui recèlent d'informations selon les années sur la composition des foyers, le lieu de naissance, l'origine ethnique, la langue, l'occupation, la capacité à lire et à écrire, et j'en passe. Couplé au registre d'État civil, au registre des ports ou des frontières terrestres et à d'autres sources quantitatives, les fiches manuscrites des recensements permettent de reconstituer les populations francophones et elles pourraient servir à établir la cartographie de l'Amérique française à divers moments. Et ici, j'ouvre une parenthèse pour dire que le Québec est particulièrement privilégié parce que depuis 1970, un groupe d'historiens, de généticiens, de divers spécialistes, des épidémiologues, divers spécialistes des sciences médicales et des sciences sociales ont créé, et on me disait que c'est presque terminé, un grand fichier d'éducation, le fichier BALZAC, qui n'a rien à voir avec Honoré de BALZAC, c'est un acronyme, et ce fichier BALZAC, dans ce fichier BALZAC, on retrouve tous les actes d'État civil qui ont été passés au Québec, qui ont été faits au Québec depuis le début du 17e siècle jusqu'à maintenant. Alors, vous pouvez imaginer combien cette source va être utile, particulièrement pour l'étude des migrations. Deuxième type de document, bien sûr, la presse écrite, qui a été le matériau de base pour une pléthore de travaux, tant en histoire politique, sociale, religieuse et culturelle. Par contre, les historiens ont pu utiliser la presse écrite pour étudier la circulation des hommes et des femmes, la circulation des produits culturels, la circulation des idées vers l'Amérique de la France, vers l'Amérique française et en son sein. Il faut compléter les journaux par d'autres médias écrits, par exemple, les almanats populaires dont Anne-Jürgen Lusebrink ont montré toute la richesse pour observer justement les transferts culturels. Je vais traiter les deux prochains types de documents ensemble. La redécouverte relativement récente par les chercheurs des correspondances et des écrits du fort privé s'avère très prometteuse. En France et au Canada, se sont mises sur pied des équipes dont l'objectif est de recueillir, de compiler et d'analyser ces sources qui sont les plus aptes à nous faire pénétrer dans l'univers mental des acteurs historiques francophones et à nous permettre de saisir presque sur le vif leurs identités changeantes. Pour les Acadiens, les Canadiens français, les Métis et les Franco-européens catholiques, les archives de la propagande fidée et les archives secrètes du Vatican sont très riches pour étudier les relations souvent conflictuelles entre les francophones et la hiérarchie épiscopale, entre les francophones et d'autres groupes, normalement, spécialement, les immigrants d'origine irlandaise, ainsi qu'entre différents groupes francophones. Finalement, une source très peu exploitée par les historiens, les corpus oraux, constitués par les folkloristes à partir du début du XXe siècle. Grâce à eux, on pourrait se pencher sur les transferts culturels et comprendre la transmission de la mémoire collective. Je donne un exemple. L'Acadie est très riche en corpus oraux. Les folkloristes acadiens, depuis la fin du XIXe siècle, ont recueilli contes et chansons. C'est très, très riche, c'est très, très varié. on a une ou deux occurrences seulement sur la déportation. C'est très, très, très révélateur que dans la mémoire collective, la déportation est quelque chose qui est central à, je dirais, à l'identité publique collective acadienne, alors que pour les, pour les, pour ceux qui ont vécu la déportation et leurs descendants, il ne semble pas y avoir eu de tradition familiale. Et je conclue. Richesse des sources, richesse des historiographies régionales, richesse de certaines interprétations développées par les spécialistes des Acadiens, des Canadiens français, des Louisianais, des Métis, des Franco-européens, mais quasi-absence d'une perspective continentale et, pourquoi pas, d'une perspective globale sur l'histoire de l'Amérique française entre 1763 et 1914. L'Atlase historique que j'ai eu l'honneur de co-diriger se voulait une première étape lorsque nous avons lancé le projet en l'an 2000, mais il n'est paru qu'au début de l'année 2013. C'est le moment d'envisager les prochaines étapes. qui ne pourront se réaliser que dans le cadre de collaborations transatlantiques. L'appel est lancé. Je vous remercie de votre patience. Merci. Très net, moi, je suis heureusement de vous avoir fait voyager comme ça pour tout le continent de l'Amérique du Canada. C'est quand même un très grand défi, effectivement, de votre assez sociétés qui est unis d'histoire de la France dans des communautés finalement assez différentes les unes des autres, avec, comme vous l'avez dit, ces histoires de graphie régionales qui ne convergent pas toujours, vraiment. et puis, une petite question qui me vient à propos de la parole bien sûr à l'assistante. Vous avez fait un peu un appel au peuple à la fin de notre intervention en disant qu'il faudrait les collaborations transatlantiques pour quitter la présence dans cette salle d'un certain nombre d'étudiants et de l'autel que certains sont en recherche du sujet. quelles sont les collaborations que vous envisageriez ou sur quel terrain souhaitez-vous ne pas se lancer des étudiants de ce côté c'est authentique? D'abord, dans un premier temps, il faut dire qu'il y a, nous avons déjà des collaborations et vous en avez évoqué une dans votre présentation. Il y a le groupe Coram, les correspondances en Amérique française, les correspondances francophones aux Amériques avec qui on travaille beaucoup. Je vais en parler dans votre cours demain en fait parce que on est, nous on a travaillé, on travaille beaucoup sur les correspondances canadiennes-françaines et avec nos collègues français, eux, travaillent sur les sur les correspondances francophones. Alors ça, je pense qu'il faut continuer cette collaboration. Vous avez évoqué le GTRC qui est dirigé par France Martineau et qui est où il y a aussi c'est aussi une collaboration transatlantique cette fois-ci entre historiens, sociologues et aussi linguistes qui est une chez nous, c'est une nouveauté je pense, linguistes et historiens qui travaillent ensemble et donc il faut continuer ces collaborations. Il reste un travail dans le domaine de l'épistolaire et dans le domaine des archives, dans le domaine d'archives disponibles en France, particulièrement pour des étudiants qui s'intéressent beaucoup à l'archives il y a énormément de possibilités dans les familles par exemple. Ce qu'il faut faire c'est que particulièrement pour l'épistolaire il faudrait découvrir il faudrait essayer de faire sortir plus de lettres les collègues français en ont fait sortir nous on en a fait sortir mais il faudrait un réseau de chercheurs qui travailleraient avec des associations d'historiens locaux. Il y a aussi et ce matin j'ai en fait ce matin j'ai participé à une soutenance d'HDR celle de Tanguy-Villerbu qui a découvert je dirais c'est pas par hasard c'est jamais par hasard mais qui travaille sur il travaille sur les ecclésiastiques français entre les appalaches et les rocheuses et il a découvert dans la région de Lyon des correspondances très très riches de prêtres et d'évêques qui ont passé leur vie qui sont morts et qui ont été enterrés aux États-Unis mais dont la correspondance pas seulement la correspondance qu'eux envoyaient en France mais la correspondance qu'ils ont reçue à un moment donné a été récupérée par la communauté alors il y a énormément de possibilités de ce côté-là je dirais qu'il va falloir qu'on retourne qu'on retourne à qu'on retourne à une pratique d'historien détective fin limier qui vont essayer d'aller chercher les sources où elles sont ceci étant dit je pense que peu importe la période qui vous intéresse nous on travaille quand je dis nous mes collègues et moi qui travaillons sur l'épistolaire nous travaillons surtout sur la deuxième moitié du 19e siècle il y a je dirais presque c'est un petit peu banal à dire mais tout tout reste à faire alors je pense que ce qui est important c'est que qu'on trouve davantage de façons de se rencontrer et d'échanger ça c'est déjà un premier c'est déjà une première étape et ensuite de ça qu'on qu'on établisse des stratégies des stratégies communes moi je rêverais mais je pense que dans le contexte économique actuel ce n'est pas possible de le faire ce qu'on a découvert ce qu'on a recueilli jusqu'à présent de correspondances francophones par exemple ça ne se compare pas du tout à l'ampleur des recherches qui ont été faites sur les correspondances britanniques aux Amériques de migrants britanniques et de migrants allemands et la raison c'est que nos prédécesseurs dans l'immigration irlandaise plus particulièrement nos prédécesseurs qui travaillaient dans les années 60, 70, 80 c'était un contexte différent et il y a eu de très très grands projets en Allemagne par exemple un très grand projet national où ils ont ratissé tout le territoire français où ils pouvaient faire des publicités dans les journaux régionaux où ils ont pu engager où ils ont pu engager en fait dans chaque région qui avait envoyé des migrants dans les Amériques ils ont pu engager des piliers locaux qui leur servaient qui allaient ratisser les archives pour eux parce que souvent les correspondances les correspondances les correspondances de migrants nous ne les trouvons pas dans les archives publiques on les trouve souvent dans les archives privées nous au Québec en raison du Canada français je devrais dire en raison du passé du poids de l'église nous avons fait le pari pour le livre qu'on est en train d'écrire nous avons fait le pari d'aller dans les anciens collèges classiques qui sont souvent devenus d'autres choses qui sont devenus des collèges ou parfois des universités et franchement on a trouvé on a trouvé une masse assez imposante de documents le pari étant nous on ne s'intéresse pas aux correspondances officielles ecclésiastiques mais bien sûr comme Tanguy Villerville l'a fait on a trouvé des lettres de prêtres qui avaient été d'immigrants mais surtout les prêtres dans la société canadienne française et peut-être dans d'autres sociétés catholiques comme ils n'ont pas de famille ils deviennent souvent les gardiens de la mémoire familière et c'est un pari qui c'était un bon pari je pense qu'on a fait on a gagné ce pari mais ce n'est pas suffisant il faudrait être capable maintenant de faire sortir les lettres des familles et on a l'exemple de nos collègues je devais en parler demain de nos collègues du Béarn qui ont pu faire ça mais c'est c'est une c'est une ce sont des projets c'est une entreprise qui demande beaucoup de il faut être sur place presque je vais essayer de parler bien que j'ai beaucoup de mal bon d'abord merci beaucoup pour cet exposé qui effectivement est très très basse sur un sujet sur lequel tu travailles depuis tellement longtemps et depuis et de façon justement on le voit bien avec des sources extrêmement variées et avec des problématiques qui aussi s'affilent continuellement donc c'est toujours un grand plaisir de voir entendre justement tout ce que tu peux nous apporter effectivement bon merci d'avoir mentionné le travail qu'on fait avec quelques-uns qui restent encore là on est en train de faire un grand travail avec des étudiants de master master 1 un grand travail sur les recensements et les français qui ont vécu à Chicago donc entre 1860-70 et là nous sommes en train de travailler en 1930 alors à partir c'est tout un travail d'histoire sociale qu'il a très très bien présenté où à partir de ce type de source les agents de recensements étaient très curieux et ils posaient toute une série de questions sur là où les personnes étaient nées mais aussi leurs parents sur la langue qu'ils parlaient avant d'arriver aux Etats-Unis sur aussi leur situation par rapport à la citoyenneté et là aussi c'est tout un champ d'études extrêmement important la façon dont les français par rapport au Paris avec d'autres immigrants est-ce qu'ils sont plus est-ce qu'ils retiennent plus ou moins la citoyenneté française est-ce qu'ils sont neutralisés plus ou moins rapidement est-ce qu'il y a beaucoup parmi eux d'exogamie d'angrogamie est-ce qu'ils peuvent se marier avec d'autres français donc il y a un champ absolument énorme c'est vrai que ce sont des terrains sur lesquels il n'y a pas eu beaucoup beaucoup de travaux mais c'est aussi parce qu'en France on a un peu refusé l'idée qu'il y avait une émigration française et peut-être que ça c'est en train de changer parce qu'actuellement il y a une forte émigration particulière et peut-être et peut-être qu'en observant cette émigration actuelle et bien des questions vont être posées aussi au passé et que là un certain nombre on est toujours très en temps par rapport aux Etats-Unis au Canada à l'Amérique du Nord donc peut-être que nous allons pouvoir enrichir nos questionnements de tout travail qui est fait à partir de l'Amérique du Nord et peut-être qu'il va y avoir un frein dans le mouvement public un peu à reler on entend encore actuellement dire qu'il n'y a pas eu d'émigration française bon c'est vrai c'est beaucoup moins important que l'émigration par exemple les Allemands c'est très clair les Allemands c'est une grande émigration du 19ème siècle les Italiens une grande émigration de la fin du 19ème siècle du 20ème siècle avant les quotas mais les Français il y a quand même une émigration un peu constante et en plus ils jouent un rôle non négligeable parce que ils sont éduqués parce que grâce aux lois Jean Ferry grâce aux cadres d'ISO il y a cette formation qui est le capital d'instruction qu'ils ont et à ce titre là ce qui est aussi très très intéressant c'est les rapports qu'ils peuvent avoir avec les autres francophones et là par rapport à cela il y a des étudiants qui travaillent sur Woodsocket et sur les donc à la fois des industries des usines des sociétés industrielles fondaient les classes des Français du nord de la France qui employaient aussi des Belges et des Canadiens français alors comment est-ce que tout ce monde-là francophone pouvait s'organiser là aussi il y a tout un grand champ d'études dans ces contacts dans l'Atlas de la francophonie qui est une superbe vraiment on l'a entendu longtemps mais c'est une superbe entreprise et c'est bien s'il y a quelque chose qui continue et bien on voit aussi qu'il y a des liens entre ces différents francophones qu'ils soient Wallons qu'ils soient des francophones du Valais ou qu'ils soient francophones canadiens c'est continuellement il y a des liens entre ces différents groupes et ça aussi c'est un élément très très important qui ressortent de toutes ces recherches dont tu as très très bien parlé merci et en fait pour parler davantage peut-être du projet le grand travail de recherche concertée le GTRC auquel participe Françoise Gadet qui est notre antenne française bien sûr on s'intéresse beaucoup à la langue mais on s'intéresse beaucoup au rapport entre on a choisi des chantiers à travers l'Amérique du Nord et aussi en France des chantiers ou des terrains pas des chantiers des terrains où il y a toujours plus qu'un groupe de francophones c'est pas seulement de dire genre il y a une minorité francophone et il y a une majorité anglophone bien les linguistes nord-américains les linguistes canadiens ont beaucoup travaillé là-dessus en Ontario mais aller un petit peu plus loin et voir qu'est-ce qui se passe au point de vue social et au point de vue culturel et au point de vue linguistique quand on est dans un lieu je pense à l'ouest canadien par exemple où on a des français des canadiens français des métisses des belges et quelques suisses alors comment se structurent les réseaux et comment se structurent les relations entre ces groupes oui Gérard je ne vais pas gâcher que je connais depuis quelques années Yves donc ce n'est pas une question c'est plutôt une remarque ou d'ajout qui ne me souviendra pas il y a deux autres sources intéressantes sur lesquelles je travaille et je voudrais les ajouter tout en considérant que les sources pistolaires sont vraiment des mines d'informations considérables et je voudrais rappeler d'ailleurs que Yves Fonette est le pionnier de ses recherches sur les échanges pistolaires canadiens français il y a donc les journaux de voyages sur lesquels j'ai commencé à travailler à un bureau d'entrevue de l'Université d'Apare à Québec au chercheur de la fille que j'ai dirigé récemment là-dessus et je voulais justement parler des voyages canadiens français par exemple au tout cas à la fin du XIXe siècle ou à la fin du XIXe siècle ou à la fin du XXe certains ont été publiés mais il y en a beaucoup dans les premiers sondages dans les inches qui n'ont pas été publiés les journaux de voyages des religieux canadiens français alors ça au XIXe siècle c'est quasiment la totalité pas la totalité mais presque là également il y a des fonds très intéressants dans tous les sites de bibliothèques d'achatination et de l'Université je les ai identifiés en partie mais pas tous mais pas tous dans la même et une autre source sur laquelle je vais vous donner à insister parce que je l'ai travaillé longtemps c'est la détermination alors qu'il y a également ça revêt plusieurs aspects c'est-à-dire la documentation qu'on peut trouver sur laquelle on peut travailler à partir des éléments fictionnels eux-mêmes tels qu'ils sont présentés par des auteurs beaucoup moins connus c'est-à-dire donc très connus d'autres comme je l'aime d'autres beaucoup moins qui sont encore plus miniers mais c'est intéressant qu'ils ont tenu et également alors là on a parlé souvent avec lui que ce sont les romanciers migrants et dans l'Ouest et maintenant il y en a quelques figures intéressantes donc Maurice Constantin-Veyer et Georges Bunier notamment avant la première guerre mondiale pour Constantin-Veyer mais Bunier est arrivé avant et resté il s'est installé alors que Saint-Veyer fait partie de ces migrants français qui sont retournés dans le premier conflit donc en 1914 lorsque le premier conflit a éclaté et bon je peux le dire je vais la publicité mais je vais présenter la réédition de notes dont je suis en passée donc en 1928 qui va sortir au presse de l'Université du Québec en janvier en février en 2014 j'ai fait une présentation à 7 en tant que là-dessus simplement pour dire qu'il y a énormément de notations sur un des éléments que tu as évoqués sur à la fois la solidarité et le phénomène de la solidarité mais également les frissons dans une tension aboutie à de la violence entre les communautés francophones et anglophones du Manitoba dans ce moment qui a été pris concours en ce moment de Maurice Bonsant il y a un autre sur le plan je sais qu'il y a une dimension sociologique d'analyse et de relations entre les communautés migrantes du Manitoba merci beaucoup pour ces ajouts et tu as entièrement raison que la littérature de voyage est là peut-être qu'on pourra essayer de voir parce que je pense moi qu'il faut dans un premier temps il faut faire connaître on ne pourra pas tout analyser nous-mêmes parce qu'on ne vivra pas ces vieux malheureusement et il faut faire connaître ces sources et peut-être essayer de les rendre disponibles pour que ce soit relativement facile pour des étudiants qui ne sont pas sur place des étudiants de master des étudiants de doctorat de travailler c'est ce que vous avez fait pour les ce que vous faites pour les écrits du fort privé et donc ce serait très c'est quelque chose de très très important ce qui ce qui je pense qu'une étape aussi pour pour les les chercheurs comme toi qui s'intéressent beaucoup aussi aux relations France-Québec France-Canada sous divers aspects ce sont les relations qui s'établissent à l'intérieur de l'Amérique française et qu'on connaît assez mal je donne un exemple j'ai vu presque encore une fois par hasard dans les archives acadiennes dans le fond Placide-Gaudet et dans le fond Pascal Poirier Pascal Poirier qui est le premier linguiste acadien une correspondance en tout cas avec des notables francophones louisianais on est après la guerre civile on est en 75-80 et les ils ont et ils ont la même préoccupation de faire ressortir les Acadiens et les Créoles louisianais blancs la même préoccupation les élites de faire ressortir la pureté et leurs origines françaises parce que les Acadiens les Anglo-Américains les ont accusés d'avoir été métissés d'avoir une langue qui d'avoir une langue qui qui a eu beaucoup d'emprunts amérindiens alors Pascal Poirier il se lance dans son son entreprise d'un glossaire du parler acadien pour justement montrer non non c'est ça vient de France notre parler vient de France et dans le cas des Louisianais c'est de montrer que non il n'y a pas eu d'africanisme mais notre culture est une culture française alors ça je trouve ça très très intéressant de il y aurait toute une piste aussi de mettre en réseau diverses diverses élites mais naturellement on ne peut pas tout faire c'est ce qui est là c'est le grand défi c'est le grand défi Sous-titrage FR ?